Pour vous assurer de bien comprendre les enjeux et surtout de trouver des solutions concrètes pour gérer efficacement vos ressources humaines. Parce que vous travaillez avec les personnes et pour les personnes, abonnez-vous à Carrefour RH. Ce soir, une visite marquée par la bonne entente. Un message d'unité. On va toujours, toujours pouvoir être capable de compter sur les États-Unis. Le passage de Joe Biden à Ottawa aura réglé plusieurs dossiers. Tout ce travail va permettre de dissuader la migration irrégulière. Une annonce aussitôt célébrée à Québec. Enfin, le chemin Roxham va être fermé. Je pense que c'est une belle victoire. Mais à la frontière, à quelques heures de la fermeture, on doute de l'efficacité de la mesure. Tant que l'entente sur les tiers-pays-sûres existe, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Après le drame, Airbnb se plie finalement aux critiques. Les annonces sans permis vont disparaître. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vos réservations? Honnêtement, on n'a pas pensé à vérifier. Et à la météo, Émilie, le printemps se fait attendre. Certaines régions auront droit jusqu'à 25 cm de neige. Je vous dis lesquelles un peu plus tard. Aussi dans ce bulletin, la violence dans les écoles force Québec à concocter un plan. Produit local, l'un des djinns préférés des Québécois pourrait disparaître. Son producteur est criblé de dettes. Et défricher le Québec par le tourisme, c'est le défi que se lance le Saguenay. Ici Chouane Femme, voici votre TVA 22h. Bon vendredi soir tout le monde. Définitivement, le courant passe entre Justin Trudeau et Joe Biden, ce qui contraste avec les années de Donald Trump. La visite du président américain s'est terminée ce soir avec un souper mondain au Musée de l'Aviation et de l'Espace du Canada. Malgré une visite éclair de 24 heures, les deux leaders ont pu régler plusieurs dossiers, incluant le fameux chemin Roxham. Joe Biden a déclaré que les deux pays partagent le même cœur, mais qu'il n'avait pas assez d'amour pour apprécier les Maple Leafs de Toronto qui ont battu les Flyers de Philadelphie, l'équipe de sa femme, lors de leur dernier affrontement. Olivier Ferron-Boissé. Sous haute surveillance, le président américain débarque au Parlement canadien. Joe Biden est accueilli par Justin Trudeau. Les deux chefs d'État se dirigent ensuite vers une cérémonie d'accueil où le président Biden serre la main des chefs d'opposition. Après la signature d'un document symbolique, une rencontre de travail d'abord entre les deux dirigeants élargit ensuite à certains ministres des deux gouvernements, puis le discours à la Chambre des communes. Un discours sous le regard notamment des deux Michaels, ces deux Canadiens détenus de façon arbitraire en Chine pendant plus de deux ans, ovationnés par les nombreux dignitaires présents. Le président livre une allocution remplie d'optimisme, en promettant même la Lune, alors qu'un Canadien participera à la mission Artemis II. Joe Biden souligne l'alignement des deux pays sur plusieurs enjeux, comme le soutien à l'Ukraine et la transition énergétique. Il reconnaît l'interdépendance des deux économies, il promet un rôle au Canada dans les chaînes d'approvisionnement, même à travers le protectionnisme américain. C'est finalement lors d'un point de presse conjoint que Justin Trudeau confirme la fermeture du chemin Roxanne dès minuit ce soir et l'application de l'entente sur les tiers pays sûrs à l'ensemble de la frontière. Tout ce travail va permettre de dissuader la migration irrégulière à notre frontière commune pendant qu'on augmente l'immigration régulière. Justin Trudeau confirme aussi son plan de 100 millions de dollars pour aider la police haïtienne à reprendre le contrôle. Êtes-vous déçu que le Canada ne fasse pas partie et ne prenne pas un rôle plus grand pour une force multilatérale en Haïti? Le plan du Canada semble convenir aux Américains, du moins pour l'instant. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa. Revenons sur le chemin Roxanne. On avait appris hier que le passage serait interdit éventuellement, mais c'est aujourd'hui qu'on a appris qu'il sera fermé dès minuit. C'était donc une journée parmi tant d'autres pour les migrants et les chauffeurs de taxi qui les transportent à cet endroit, mais que nous réserve demain. Catherine Bouchard. Si vous entrez ici, vous avez bien été d'arrestation pour rendre les regards au Canada. Est-ce que vous comprenez? Cette scène devrait être une des dernières du genre. Dès minuit, les migrants seront refoulés à la frontière du chemin Roxanne. Plusieurs étaient désespérés et voulaient traverser avant la date limite. Pourquoi Roxanne Road? Pourquoi pas sur la frontière? Je ne sais pas ce qu'il faut faire, ma'am. Comme je disais, je suis déroulé. Cette famille haïtienne a traversé 10 pays pour y arriver. Elle ignorait que le chemin Roxanne serait fermé sous peu. Est-ce que vous avez entendu parler du fait que ça allait fermer? D'autres étaient surpris d'être mis en état d'arrestation en traversant. En principe, il ne devrait plus y avoir personne qui passe par le chemin où je me trouve en ce moment pour aller illégalement aux États-Unis ou au Canada. Mais les résidents ici sont sceptiques. Ce chauffeur de taxi effectue une cinquantaine de transports par jour. Ses voisins du côté américain doutent aussi que les choses changent. Du côté québécois, on se réjouit de la nouvelle, mais on remet en question la pertinence de la mesure. Ils passent sur le terrain. Vous pouvez regarder les pistes ici. La maison est à côté. Ils passent là avec leur valise. Peut-être moins, mais tant que l'entente sur les tiers-pays-sures existe. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Les détails sur comment on arrêtera les migrants restent à déterminer. Mais les douaniers américains auxquels nous avons parlé hors caméra n'avaient toujours pas reçu d'instructions. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Champlain dans l'État de New York. Dès minuit, il sera impossible de franchir la frontière au chemin Roxanne. Comment ça va se passer? Notre équipe sera sur place durant la nuit. Plus de détails demain à Helsine. À l'évidence, le fait qu'on ait eu 40 000 personnes par le chemin Roxanne, je pense que c'est clair que même s'il reste d'autres personnes qui vont peut-être essayer de rentrer par d'autres endroits, c'est certain qu'on vient de régler une grosse partie du problème. C'est une nouvelle qui est chaudement accueillie par François Legault. Et pour en parler, Emmanuel Latraverse et Richard Latendresse sont avec nous ce soir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir, Chouanne. Emmanuel, bon, reste à voir si l'immigration irrégulière va réellement diminuer. Mais au niveau politique, est-ce qu'on peut parler d'une victoire? Une victoire totale, absolue et sans équivoque. Déjà, c'est une victoire de réussir à inscrire Roxanne à l'agenda de cette visite présidentielle parce que ce n'était pas dans les cartons. Et d'avoir réussi finalement à faire le nécessaire pour que tout le côté réglementaire soit mis en œuvre et qu'on puisse vraiment fermer Roxanne ce soir à minuit. C'est une victoire importante pour M. Trudeau, par la bande pour M. Legault aussi. Mais sur le fond, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des migrants, il y a des gens en ce moment qui sont en route vers le chemin Roxanne qui ne sont pas au courant de ce changement. À partir de demain, c'est une chose de dire que, bon, très bien, ils vont être détournés vers la colle et ils vont devoir rester aux États-Unis. Mais à un moment donné, le message va passer. Et ce que ça veut dire, c'est que les gens vont essayer de passer ailleurs. Et là, il va y avoir un débat à savoir comment le Canada sera capable de surveiller cette frontière de 8 800 kilomètres et de faire respecter cette entente. Il n'y a pas question pour le Québec d'en faire plus pour accueillir les migrants. Emmanuel, la ministre de l'Immigration du Québec l'a fait savoir sur nos ondes. On l'écoute. On ne sera pas en mesure de recevoir des demandeurs d'asile qui feront partie de ce groupe de 15 000 personnes qui viendra s'ajouter. On a déjà plusieurs milliers de personnes sur le territoire québécois. Il faut en prendre soin. On sera au rendez-vous, mais on demande à ce que ce soit les autres provinces qui contribuent pour ce qui est du groupe de 15 000 personnes demandeurs d'asile additionnels ou immigrantes additionnels. Donc, Emmanuel, est-ce que c'est le début d'une autre saga? Il faut le revoir. On s'entend que ça se défend, la position de Québec là-dessus. Il y en a eu 40 000 qui sont arrivées au Québec dans la dernière année. Mais répartir 15 000 dans neuf autres provinces, c'est une décision qui pourrait être prise sans trop de problèmes. Mais ce ne sera pas si facile que ça à appliquer. Puisque les gens, quand ils vont être envoyés à la colle, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis l'ironie de tout ça, c'est que dans tous ces migrants qui viennent de l'Amérique du Sud et des Caraïbes, le quart d'entre eux sont des Haïtiens francophones pour une province qui recherche des immigrants francophones. Alors, ce sera à suivre et voir quelle sera la réaction d'Ottawa face à cette prise de position. La concession canadienne, elle, c'est sur la question d'Haïti. Richard, pourquoi c'est important pour les États-Unis que le Canada s'implique dans ce dossier? Parce que ça nous ramène à la crise migratoire, je crois, essentiellement. L'instabilité dans le petit pays des Antilles, ça nourrit bien sûr cette volonté des Haïtiens de prendre le chemin de l'exil. Soit ils prennent la mer avec des risques énormes ou ils essaient d'entrer par la frontière mexicaine. Alors, donc, on a voulu aussi faire en sorte que, un, on puisse essayer de trouver le moyen de calmer la situation, ramener le calme, casser les gangs, la drogue et la violence qui s'installent sur le terrain. 100 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, Chouane. Mais il y a certainement de la déception à la Maison-Blanche parce qu'on aurait vraiment souhaité que le Canada ait les moyens, la force, la volonté de prendre les commandes de cette opération en Haïti. Il fallait entendre les mots que le président Biden a employés au point de presse à la suite du premier ministre Trudeau. Oui, il faut effectivement que les Haïtiens se prennent en main. Voilà, très, très convaincus pour moi. Et en terminant, c'est toujours très impressionnant quand le président américain vient ici au Canada. Est-ce que la visite est perçue différemment dans les deux capitales? Oui, très certainement. Une certaine indifférence, Chouane. Oui, Emmanuel, allez-y. Parce qu'en réalité, de l'autre côté... Allez-y, Emmanuel. Oui. Bien, c'est sûr qu'ici, oui, parce que pour le premier ministre Trudeau, c'est un triomphe dont il avait besoin, compte tenu la tourmente dans laquelle est plongé son gouvernement. Puis quand on regarde les enjeux, bien, il peut cocher Roxham Réglet, Haïti, la Défense nationale, pas de flamèche. Et l'enjeu le plus important pour le Canada, c'est quoi? C'est l'enjeu économique. Et le signal très clair qui a été envoyé par l'administration Biden à l'effet que, malgré son protectionnisme avoué, elle est prête à faire de la place au Canada dans cette grande transition technologique, ce virage vers les nouvelles filières, batteries, semi-conducteurs, etc. Il y a une place pour le Canada parce qu'en effet, le Canada peut faire partie de la sécurité économique dont veulent les États-Unis pour se libérer de leur dépendance sur la Chine. Richard? Oui, bien, dans l'esprit de ce que dit Emmanuel, Joe Biden n'aide pas de répéter, en particulier lorsqu'on regarde ce qui se passe en Ukraine, qu'on a des alliés solides. Bien, là, on en a eu une démonstration. J'ai parlé à un collègue, d'ailleurs, ils étaient rares, mes collègues, qui ont suivi ce qui s'est passé comme visite. Mais un d'entre eux qui me disait, cette manifestation d'affection, je traduis, et d'amour à l'égard du président était plus grande que les démocrates lors du discours sur l'État de l'Union le 7 février. Les élus à la Chambre des communes riaient aux éclats à ces blagues. Alors, d'un côté, et je conclue sur ça, on m'a dit, c'est rassurant de voir qu'on nous aime autant quelque part au monde. Joe Biden a reçu de ce côté-là, effectivement. Oui, parce qu'on a beaucoup ri à la Chambre des communes, surtout concernant cette blague sur les Maple Leafs de Toronto. Donc, une amitié qui a été scellée aujourd'hui. Emmanuel, Richard, merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Airbnb est sur la solette depuis l'incendie mortel dans le Vieux-Montréal. Devant le drame, la plateforme a cédé à la demande de la ministre québécoise du Tourisme pour contrer l'hébergement illégal. Kevin, le message a été compris. Oui, oui, tout à fait, parce que le président d'Airbnb a passé un mauvais quart d'heure hier avec la ministre Proulx. D'ailleurs, aujourd'hui, il a envoyé une lettre disant que sa plateforme va supprimer des annonces existantes qui n'ont pas de numéro d'enregistrement. Il y aura aussi l'ajout d'un champ exigeant un numéro d'enregistrement pour toutes les nouvelles annonces et la mise à disposition du gouvernement du Québec du portail des villes d'Airbnb afin d'assurer le respect des règles par les autres. La ministre Proulx a réagi en se disant satisfaite et qu'elle va rester ferme sur son intention de resserrer la loi sur l'hébergement touristique. Le premier ministre François Legault a aussi réagi ce soir. Un beau résultat, une belle victoire de la part de Caroline Proulx. Maintenant, continuer de travailler, à s'assurer qu'on continue de développer ce nouveau service de façon sécuritaire, de façon aussi à ne pas venir nuire aux enjeux de logement qu'on a. Kevin, Airbnb a même déjà contacté ses membres québécois pour se conformer à la réglementation. Oui, regardez à l'écran ce qu'ils ont reçu aujourd'hui. Ils ont jusqu'aux 28 masses pour obtenir leur numéro d'enregistrement, sans quoi leur compte sera supprimé. Ils doivent avoir reçu au préalable un avis de conformité de leur municipalité. J'ai parlé à des utilisateurs d'Airbnb et vous verrez qu'ils ne sont pas du tout au courant de cette pratique. Est-ce que vous allez vérifier si tout est conforme, qu'il y a un numéro d'enregistrement? Honnêtement, non. Je ne pense pas. Honnêtement, on n'a pas pensé à vérifier. Je regarde toujours s'il y a des règles, si c'est conforme. Donc oui. Vous voulez vous assurer d'être dans un endroit sécuritaire? Sécuritaire, exactement. Probablement oui, avec ce qu'on entend dans les médias présentement, mais je dois avouer qu'avant, ce n'était peut-être pas quelque chose que je faisais. Si vous avez réservé un logement dans les prochaines semaines, qu'il n'y a pas de numéro d'enregistrement, tout indique que vous pourriez être remboursé. Le 28 mars, ça vient vite, Kevin. Merci. Au revoir. On vous a montré plusieurs vidéos de bagarres entre élèves au cours des derniers mois. Une violence inouïe, d'autant plus que les situations pourraient dégénérer davantage quand on regarde le nombre d'armes saisies dans les écoles. Talonnée par l'opposition, Québec s'apprête à lancer une stratégie pour contrer le phénomène. Maxime Denis. Du jamais vu au Québec, le nombre d'armes saisies dans les écoles s'accélère. Depuis 2018, la SQ enregistre 196 couteaux et 68 carabines et fusils. C'est aussi 500 interventions pour violences armées, selon l'agence QMI. Les régions les plus dangereuses sont Drummondville, Shawinigan, Victoriaville, Saint-Hyacinthe et Allemands. Il n'y a aucun enfant qui va prendre la peur au ventre. Il n'y a aucun membre du personnel de l'école qui va avoir le goût de rester. Nous, on n'envoie pas un message clair, qu'on prend la situation au sérieux. Je ne dirais pas qu'il y a péril dans la demeure. Je vous dis qu'il y a urgence dans la demeure. Québec planche déjà sur une stratégie nationale pour enrayer le phénomène. Les corps policiers font déjà beaucoup de travail. Et moi, je dois vous dire, s'il faut ajouter des moyens pour lutter contre ce fléau, on va le faire. Ça fait déjà un certain temps qu'on travaille sur une stratégie pour lutter contre la violence dans les écoles. Et on annoncera ce que contiendra cette stratégie en temps et en temps. Moi, je veux agir. Pendant deux heures, Marois Risky et Bernard Drinville ont croisé le fer sur les violences à l'école. Québec annonce une ligne d'aide pour les victimes d'actes sexuels. Bien, je vous l'annonce. On va créer une ligne téléphonique pour que les gens puissent dénoncer en toute confidentialité. Alors, vous allez me demander quand. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. Je ne peux pas croire que ça doit être si compliqué que ça de créer une ligne téléphonique. Je pense qu'on devrait être bon pour créer ça dans les prochains jours. Il a aussi été question de la vétusté des écoles. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement Legault a fait passer de 9 à 22 milliards de dollars les sommes pour les infrastructures scolaires. Pourquoi qu'on n'arrive pas à trouver réellement l'argent qui est mis, l'appariement sous le terrain? Pourquoi que ça ne se reflète pas et qu'on n'est pas capable d'améliorer ça? Qu'on ne nous dise pas, vous ne reconnaissez pas le problème. Bien sûr que je le reconnais le problème. On s'est battus pour aller chercher une augmentation du PQI pour les écoles. C'est clair qu'il y a un problème dans les écoles. Sinon, on ne se battrait pas pour avoir plus d'argent. Si Marois Risky demandait une commission parlementaire sur les violences à l'école, Bernard Drinville, lui, a proposé aux partis d'opposition d'offrir leurs suggestions après le dépôt de sa stratégie. Maxime Denis, TVA Nouvelles, Québec. La pergola bioclimatique. Fabriquée ici, au Québec. Garantie à vie. Redéfinir l'essentiel. Sonne l'ouvre pergola. Je ne devrais pas vous dire ça, là. C'est un secret. Quoi? Avec Triangle Select, vous obtenez chaque jour une prime de 10 fois l'argent canadien. Un lieu sur vos achats en magasin, puis une prime de 20 fois sur les marques sélectionnées et un cadeau bienvenu d'une valeur de 50 $. Pour vrai. Oui! Ils pourraient vous entendre. Voici Triangle Select, un nouveau programme d'abonnement exclusif qui vous en donne encore plus pour votre argent. Il y a plus simple pour manger des légumes d'ici. Pour des légumes frais toute l'année, choisissez Genevée. Maman, pourquoi la lumière est rouge? Parce qu'il faut laisser la place aux autres autos. Pourquoi on vient tout le temps ici, hein? Parce que c'est ma place préférée, pas toi. Pourquoi l'auto fait du bruit? On aimerait savoir pourquoi notre auto fait du bruit. On s'occupe de ça. Pourquoi on vient tout le temps ici, hein? Toi, tu penses que ça sert à quoi? Oh... Merci. Pourquoi on vient toujours ici pour l'auto? Je t'ai dit que t'en as des questions. Autoplace, la place qui répare les bruits. Le célèbre rabais selon l'âge de Grèche et Skaffes est de retour. C'est le temps ou jamais d'économiser sur votre monture un pourcentage équivalent à votre âge. Un rabais équivalent à votre âge sur votre monture et ses minimum 50 %. Prenez rendez-vous sur grèche-trédunion-skaffes.com Et du mauvais temps, ça va surtout payer aujourd'hui. Les conditions météorologiques extrêmes peuvent survenir rapidement. Connaissez les risques dans votre région ainsi que les mesures à prendre. Êtes-vous prêt? Visitez préparez-vous.ca Des fois, on préfère définitivement passer plus de temps devant notre petit écran qu'au petit coin. Pour un soulagement tout en douceur, mettez l'accéder au programme. Le laxatif le plus recommandé. La grogne des Français ne semble pas s'estomper en lien avec la réforme des régimes de retraite. Les affrontements entre manifestants et policiers se sont multipliés encore une fois. Et cette violence a forcé l'annulation du voyage de Charles III au pays, prévu ce dimanche. Sylvain Drapeau. Ce devait être une visite en grande pompe pour le roi Charles III en France. Le président Emmanuel Macron a décidé de la reporter. Le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. La visite royale était prévue de dimanche à mercredi. Or, une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites est annoncée mardi 28 mars. La colère du peuple a eu raison de la réunion des rois à Versailles a ironisé la France insoumise. Une nouvelle date doit être déterminée au début de l'été. Ce report survient au lendemain de la neuvième journée de manifestation qui a dégénéré en violence dans plusieurs villes. Cinq personnes ont été arrêtées en liaison avec l'incendie du Porsche de la mairie de Bordeaux. Des scènes de chaos ont été filmées à Rennes, à Lille, à Toulouse, à Rouen, à Lorient. Plus de 450 personnes ont été interpellées et plus de 440 policiers ont été blessés, selon le ministre de l'Intérieur, qui a dénoncé la violence des casseurs, souvent venus de l'extrême gauche, dit-il. Nous ne cèderons rien à cette violence. Rien. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence. Mais la violence des uns semble avoir attisé celle des autres. La police française n'est pas reconnue pour faire dans la dentelle, et elle l'a démontrée à certains endroits, même si les images ne montrent qu'une partie de la réalité. Cassure semble s'être installée entre le président Macron et les opposants à la réforme qui fait passer l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans, sauf exception. L'imposition de cette réforme sans passer par le vote de l'Assemblée nationale ne passe pas. Au moins, les deux tiers des Français sont en désaccord. C'est une situation qui s'est plutôt bien déroulée depuis quelques semaines. Et là, on entre sur un passage en force d'un côté qui entraîne de la violence de l'autre. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est alarmée. La violence de certains manifestants ne doit pas justifier l'usage excessif de la force, dit-elle, et priver le droit de manifester pacifiquement. Ironie totalement choquante, l'Iran, dont le gouvernement réprime durement sa population jusqu'à tuer des citoyens, a appelé la France à éviter la violence et à écouter les manifestants. Sylvain Drapeau, TVN Ouverture. Guerre en Ukraine, maintenant, l'Organisation des Nations unies a accusé la Russie et l'Ukraine d'avoir procédé à des exécutions sommaires de prisonniers de guerre. Dans un nouveau rapport, l'ONU dénonce le mauvais traitement des prisonniers qui, en plus d'être torturés, font face à des menaces de mort, des violences sexuelles et des simulations d'exécution. Six mois après le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 qui relie l'Allemagne à la Russie, voilà que la découverte d'un objet mystérieux pourrait faire débloquer l'enquête. La Russie dit avoir été invitée à participer à la récupération d'un petit objet cylindrique qui aurait pu être utilisé pour activer un objet explosif. Célébrons le moment avec Ferrero Rocher. Du chocolat au lait onctueux, des noisettes croquantes, une délicate gaufrette et un emballage doré. Ferrero Rocher Le Zona provoquait des espèces de décharges électriques autour de mes yeux. C'était un vrai supplice. Ma peau brûlait aussitôt qu'on la touchait. Je ne pouvais pas m'habiller, je ne pouvais pas dormir. Des éruptions cutanées comme de la lave en fusion sur ma peau, jour et nuit. Le Zona s'en moque. Il s'est moqué d'eux, il se moquera de vous. Si vous avez 50 ans ou plus, demandez à votre médecin comment prévenir le Zona avec Shinrix. Chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy et Kia Val-Bélair, on a tellement vendu de véhicules d'occasion qu'il faut reconstruire notre inventaire. Alors on achète tout de suite tous les véhicules disponibles pour les reconditionner. Vous voulez céder votre bail ou vendre votre véhicule? Venez dans notre salle d'attente, prenez un petit café pendant qu'on évalue votre véhicule et on vous fera une offre et un chèque. C'est garanti. Peu importe la marque, peu importe l'année. Que ce soit une bagnole ou une Rolls Royce, on achète vraiment tout. Venez sans rendez-vous chez Kia Québec, Kia Sainte-Foy ou Kia Val-Bélair. Kouaweti, la nation Huron-Wendat vous invite à venir découvrir ses traditions, sa culture, son histoire et sa modernité ici à Wendake. Au cœur de la région de Québec, Wendake, une destination complète, autant par plaisir que par affaires. Tourisme-Wendake.ca Oh, on n'a pas pensé à ça. Vraiment pas. Le Chevrolet Trailblazer 2023. Plein de style. C'est tout ce monde. Et plein d'espace. Découvrez de nouveaux horizons. Il y a plus simple pour manger des légumes d'ici. Pour des légumes frais toute l'année, choisissez Genevée. La distillerie du Saint-Laurent à Rimouski se place sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. L'entreprise est accablée par une dette de près de 14 millions de dollars. Elle a signé un avis d'intention pour effectuer une proposition à ses 37 créanciers. La distillerie doit notamment près de 4 millions à Investissement Québec et une somme identique à Financement agricole Canada. L'an dernier, la construction de ces nouvelles installations a nécessité des investissements de plus de 11 millions de dollars. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite attirer les amateurs de plein air. Et pour y arriver, l'organisme prévoit développer les montagnes et les sentiers de la région. Mais attention, le tout sera fait de façon éco-responsable. Les détails avec Catherine Boucher. Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean se tourne vers le tourisme éco-responsable. C'est de faire en sorte que le touriste laisse la destination dans un meilleur état que quand il est arrivé. C'est une forme de développement durable qui redonne encore davantage à la communauté qui est visitée par le touriste. L'objectif est de trouver une stratégie pour développer les secteurs montagneux. Puis aussi de voir comment est-ce que justement l'industrie touristique pourrait se positionner pour venir contribuer à, par exemple, développer des infrastructures qui permettraient soit à la communauté et aux touristes, dans le fond, de venir profiter de notre magnifique territoire. On a encore des paysages ou des endroits inexplorés puis qui ont un potentiel intéressant. Oui, beaucoup de places n'est pas connues. Je pense que c'est ça le problème. Il y aurait matière à en faire plus, plus de publicité parce qu'on voit des fois des commerciaux puis ça ne rend pas justice. Je suis un amateur de hiking. Je connais les sentiers par cœur. Et non, on ne les met pas assez en valeur, c'est certain. Le défi qu'on doit se donner, c'est d'optimiser ou d'augmenter l'accès à la nature. On s'est donné jusqu'en 2030, il faut s'entendre, donc ce n'est pas demain matin que les choses vont changer nécessairement. Mais c'est une progression puis c'est une vision, dans le fond, vers laquelle on veut se diriger. Les premiers résultats de toute cette démarche pourraient survenir l'an prochain. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. À la météo, Émilie, il ne fallait pas enlever les pluies d'hiver. Non, parce qu'on en a encore besoin parce qu'il y a un costaud système dépressionnaire qui s'amène à partir de demain, dès la mi-journée. Ça va nous apporter de la neige lourde et abondante. Les détails dans un moment. Je l'ai acheté pendant la vente du million Tanguay, puis... Pouf! Ça veut dire qu'avec Entretien auto, je vais recevoir des mises à jour par texto puis des photos de ma conseillère technique, peu importe où je suis. Ça fait que je peux vérifier le travail, n'importe où. Bonjour! Vos freins sont usés jusqu'à l'indicateur d'usure. Voulez-vous qu'on les change? OK! La soie dentaire, hein? Ça fait toute la différence. Comme demandé, votre changement d'huile est fait. Votre véhicule est prêt. Tout est magnifique. Vérifiez les mises à jour du service où que vous soyez avec Entretien auto. Tout ce qu'il vous faut pour l'auto et tout ça à notre garage. Mini Jacking lève même des chalets en bois rond et refait le plancher pour une plus grande stabilité. On veut qu'il perdure dans le temps. Même s'il a été construit en 1947 en bois rond, on a grandi là, nous autres, un peu notre patrimoine familial. Mini Jacking nous a proposé de lever le chalet intégralement, puis de réparer le plancher. Puis les billots qui étaient à la base étaient pourris. Il nous a proposé de mettre des cages de pruches en dessous avec du concassé. On a dit de refaire le plancher au complet pour qu'elle soit plus stable, plus solide. Tout est possible avec Mini Jacking. Ta voiture te coûte trop cher? Autousager.ca Ta voiture ne te convient plus? Autousager.ca Une seule plateforme, 400 marchands membres de l'AMBOC pour une meilleure tranquillité d'esprit. Va faire un tour, Autousager.ca, parce que vendre des véhicules d'occasion, c'est notre profession. Ah, le beau bébé! Kua Wéti, la nation Huron-Wendat vous invite à venir découvrir ses traditions, sa culture, son histoire et sa modernité ici à Wendake. Au cœur de la région de Québec, Wendake, une destination complète autant par plaisir que par affaires. Tourisme Wendake.ca Vous avez le nez bouché, la gorge qui pique, l'estomac à l'envers? Suivez les conseils de votre pharmacien et soignez-vous à la maison. Il existe d'autres options que l'urgence. Rendez-vous en ligne pour en savoir plus. Le journal de Montréal et le journal de Québec. Des réponses vraies, des vrais journalistes. Des fois, on préfère définitivement passer plus de temps devant notre petit écran qu'au petit coin. Pour un soulagement tout en douceur, mettez l'accédé au programme, le laxatif le plus recommandé. Je l'ai acheté pendant la vente du million tanguée, puis... La météo, une présentation de Calinette. Toujours à votre service. Beau temps, mauvais temps. Donc, Émilie, l'hiver a décidé d'empiéter sur le printemps. Oui, parce que le printemps est arrivé depuis lundi, mais là, on attend quand même une bonne bordée de neige, de la neige lourde, fondante, et ça va être suivi de pluie. Et aussi, bon, grésil, pluie verglaçante, des vents qui vont augmenter en intensité. Tout ça, là, ça va arriver à partir de samedi en après-midi. Pour les secteurs dans l'extrême sud de la province, ça nous offre quand même pour le moment, je dis bien pour le moment, certaines régions qui sont sous avertissement, principalement au nord du fleuve Saint-Laurent et dans le sud-ouest de la province, donc qui sont sous cet avertissement de neige, donc à partir de demain après-midi. Mais sachez que le système va se déplacer sur l'ensemble de la province, mais surtout vers l'est du Québec. Ce qui va nous offrir, donc, une première journée de la fin de semaine. Demain samedi, ça va être principalement ensoleillé pour plusieurs secteurs jusqu'au centre du Québec. Vous allez cependant voir un ennuagement graduel dès le matin pour la région de Québec, la Mauricie. Et sinon, bien, sachez que très tôt le matin, pour le sud, l'ouest de la province, vous allez avoir de la neige qui va arriver graduellement en fin d'avant-midi ou en début d'après-midi. Ça pourrait peut-être même nous laisser quelques accumulations de neige, mais déjà, on parle de neige parfois forte pour ce qui est de l'Outaouais. Le plus gros des précipitations, je vous dirais que ça va arriver au cours de la nuit pour se rendre jusqu'à dimanche. Une dizaine de centimètres pour Montréal, on pourrait peut-être même aller chercher 15 centimètres pour Québec, 15-20 centimètres pour Joliette notamment, mais comme je vous disais, secteurs qui sont situés au nord du fleuve seront plus affectés. Ça demeure vraiment sous les nuages et sous la grisaille pour la journée de dimanche. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que demain soir, au tirage du Loto 649, vous pourriez gagner 52 millions. Bonne chance! Merci beaucoup, Émilie! Pleasure! Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres en si grand nombre partout au Québec. Bonne nuit et à demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada